Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier les choses qui ne sont pas modifiables sur vos PowerPoint. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre comme phrase mais je pense qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous envoie une présentation où vous retrouvez un thème avec des choses qui sont plus ou moins jolies et vous vous rendez compte que certaines choses ne sont pas modifiables. Alors on va aller directement sur une slide au hasard, prenons celle-ci, et bien par exemple moi je peux modifier par exemple le texte, je peux également modifier le titre, mais imaginons je ne sais pas je souhaite modifier, alors normalement la photo on peut le modifier, ce qui est normal, mais voilà je souhaite modifier par exemple le trait. Ce trait là est impossible à bouger, impossible à modifier. Pareil pour cette partie là, pareil pour la partie rose en dessous je suppose, et ça peut être assez gênant, imaginons pour la barre du titre, et bien malheureusement mon titre est tout petit, je souhaite réduire, et bien c'est donc impossible. Et donc il existe une solution qui s'appelle les masques, et donc ça permet tout simplement de bloquer certaines choses dans vos présentations pour ne pas pouvoir les modifier. Donc je vais vous montrer comment le faire. Donc on va directement tout en haut sur les onglets affichage, on clique sur l'onglet affichage, et là on remarque à gauche masque des diapositives, donc on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, on arrive vraiment en fait dans l'arrière des slides. Tout ce qui a déjà été programmé comme là, là c'est la slide qu'on a vue, avec la taille, les couleurs, tout a déjà été programmé. Et c'est ici qu'on va pouvoir modifier les choses qui n'étaient pas modifiables auparavant. Donc prenons l'exemple de ma barre sous mon titre, comme j'ai pu vous le dire, qui n'était pas modifiable, ou de la partie bleue, comme je l'ai pu vous montrer, on n'a pas pu le modifier, on ne pouvait même pas le sélectionner, et bien là je vais pouvoir le faire. Donc là vous voyez je clique, c'est sélectionné, et je vais pouvoir l'agrandir, le rapetissir, le bouger, etc. Enfin faire vraiment absolument tout. Pareil, mon titre est plus petit, paf, je peux réduire cela. Là imaginons que je souhaite le réduire, ou même le faire disparaître, c'est tout à fait possible. Et ça va vraiment nous permettre derrière, et bien tout simplement de mieux personnaliser, et de mieux s'adapter à notre présentation. Car c'est le réel problème des thèmes, c'est que généralement ça s'adapte absolument mal à toute cette partie. Voilà, imaginons que je souhaite le supprimer, pour montrer qu'on peut absolument tout faire avec, et une fois que j'ai fini, une fois que pour moi c'est bon, je vais donc en haut sur la croix rouge, qui est donc fermé le mode masque, et voilà. J'ai donc maintenant ma présentation qui a changé, et qui a pris en compte tout simplement mes changements. Alors oui, là forcément c'est pas adapté, parce que j'ai pas fait en sorte que, mais ça peut vraiment être un plus, si vraiment vous avez un texte trop long, un titre trop petit ou trop grand également, et vous pouvez faire ça absolument avec tout. C'est ce qui est vraiment génial, vous voyez les deux petites choses ici, qui sont pas modifiables, et bien en allant directement dans les masques, et comme j'ai pu vous le montrer, vous allez pouvoir le modifier. Donc ça c'est super intéressant, super cool, et surtout ça vous permet d'être beaucoup plus flexible lors de vos présentations, sans vraiment être contraint entre guillemets, parce qu'il est déjà créé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao ! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker si tu as aimé, et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose deux vidéos, la dernière qui est sortie sur ma chaîne, et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao !